Je m'appelle Aliona Pirizo. Je suis étudiante à l'Université Adventiste de Zahotsky. Je voulais retourner à l'Université Adventiste de Zahotsky lorsque les lumières se sont éteintes et que le chauffage a cessé de fonctionner pendant un voyage en bus en hiver. Les autres étudiants de mon groupe de chant ont ressenti la même chose. Nous étions fatigués et nous ne savions pas si le bus pouvait être réparé. Nous avons alors décidé de rappeler mon père à l'université pour voir s'il pouvait nous aider. Mon père en savait beaucoup sur la réparation des voitures et des bus. Il nous a dit d'attendre à la prochaine station-service et qu'il viendrait jeter un coup d'œil. Nous avons attendu 4 heures que mon père arrive. Pendant que nous attendions, nous avons parlé avec un homme grand et musclé qui travaillait à la station-service. L'homme était très gentil et nous donnait des tasses illimitées de tisane gratuite à boire pour nous. Finalement, le bus a été réparé et prêt à partir. Nous sommes montés dans le véhicule et avons repris le voyage vers Minsk. Environ une heure plus tard, j'ai ressenti un fort désir de retourner à la station-service. Je voulais vraiment donner à l'aimable travailleur une clé USB contenant le livre « La tragédie des siècles d'Elon White ». La clé USB était un outil de témoignage que nous aimions donner aux étrangers. J'ai demandé à retourner à la station-service. Le groupe n'a pas aimé cette idée. Oui, nous devrions donner une clé USB à cet homme. Nikita a dit « Mais nous n'y retournerons pas ». Nous avons discuté du dilemme pendant 10 minutes. Nous voulions donner la clé USB à l'aimable collaborateur, mais cela ne nous a pas semblé être une bonne utilisation du temps pour faire demi-tour. Nikita a été la plus catégorique en insistant pour qu'il continue à rouler vers la Biélorussie. Soudain, Nikita a changé d'avis. « Nous devons y retourner », a-t-il dit. Tout le monde s'est exclamé à l'unisson. Pourquoi ? Nikita avait l'air embarrassée. « J'ai oublié mon téléphone portable à la station-service », dit-il en penchant la tête. Le bus s'est retourné. Tout le monde à bord était heureux. « J'ai été particulièrement heureux. Tous mes amis pour témoigner de l'ouvrier. » Mais ensuite, Nikita s'est rappelé qu'il était grand et musclé. « Peut-être qu'il ne prendra pas la clé USB », a-t-il dit. « Il est évident qu'il n'est pas chrétien, et nous avons vu qu'il fumait pendant que nous attendions. » Alors que le bus s'arrêtait à la station-service, le grand homme musclé est sorti du bâtiment. Dans sa main se trouvait le téléphone portable de Nikita. Il attendait. Je me suis approchée de l'homme. Je me sentais timide et petite à côté de lui, mais j'ai sorti la clé USB. J'ai dit, « S'il te plaît, prends ça. » « Nous sommes chrétiens et nous croyons en Jésus. » « Nous voulons vous donner ce cadeau. » Peut-être que cela vous aidera dans votre vie. Tous les élèves ont regardé l'homme. Est-ce qu'il prendrait la clé USB ? Les lèvres de l'homme se sont ouvertes en un grand sourire. Son visage rayonnait positivement. « Merci beaucoup » dit-il. « Je vais certainement jeter un coup d'œil à la clé USB. » « Je ne sais pas si l'homme a tenu sa promesse. » « Mais je ne suis pas inquiet. » « C'est une œuvre du Saint-Esprit. » « Notre rôle était seulement de partager la clé USB. » « Il n'y a aucune raison d'avoir peur de partager Jésus. » « Nous sous-estimons la puissance de l'Esprit-Saint. » « Il est très puissant. » « Les gens sont aussi plus gentils que nous le pensons. » « Et ils veulent vraiment connaître Jésus. »